Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la probabilité de l'union de deux événements. Dans l'exemple, on nous dit que dans un lycée de 300 élèves, deux options sont proposées, donc art plastique et musique. Et donc chaque élève peut choisir une option, deux options, ou aucune des deux. Et on sait que 80 élèves ont pris l'option musique, et que 180 ont choisi l'option art plastique. On sait aussi que 20 ont choisi les deux options. Alors, on choisit un élève au hasard dans ce lycée, et on note grand A l'événement. L'élève choisi a pris l'option art plastique, et grand B l'événement, l'élève a choisi l'option musique. La question est, quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard dans ce lycée ait choisi art plastique ou musique ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le OU en mathématiques est inclusif, c'est-à-dire qu'on cherche la probabilité que l'élève ait choisi art plastique, ou bien musique, ou bien les deux en même temps. Alors, rappelons tout d'abord la formule que nous allons utiliser ici, c'est que si on a deux événements, grand A et grand B, et bien la probabilité de A union B, c'est-à-dire A ou B, et bien c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc si on applique cette formule ici, nous allons dire que la probabilité que l'élève choisit au hasard ait choisi art plastique ou musique, et bien c'est la probabilité qu'il ait choisi art plastique, plus la probabilité qu'il ait choisi musique, moins la probabilité qu'il ait choisi à la fois art plastique et musique, l'intersection ici, voulant dire, est A et B. Alors la probabilité qu'il ait choisi l'option art plastique, et bien c'est 180 sur 300, puisqu'on choisit un élève au hasard, donc sous-entendu, le choix est équiprobable, plus la probabilité qu'il ait choisi l'option musique, donc on sait que 80 élèves ont choisi l'option musique, donc 80 sur 300, moins la probabilité que l'élève ait choisi les deux options, c'est-à-dire 20 sur 300. Alors il s'agit maintenant ici de calculer la somme de ces trois fractions, elles sont au même dénominateur, donc nous faisons 180 plus 80 moins 20, et on trouve 240 divisé par 300, et donc la probabilité que l'élève ait choisi art plastique ou musique, ou bien les deux, sous-entendu, est de 240 sur 300. Et si jamais on préfère les valeurs décimales ou même les pourcentages, et bien 240 divisé par 300, c'est 0,8, autrement dit, il y a 80% de chance que l'élève ait choisi art plastique ou musique.